Vous avez sûrement vu Nouvelle École, il y a quelques hits qui sont sortis de cette saison Mais il y en a un qui est en train de vraiment tout casser, c'est Baway de Daddy Et aujourd'hui on va le déconstruire Le son est actuellement 5ème dans le top 50, donc c'est vraiment le hit de Nouvelle École Le son original a été produit par 2K, vous aurez le FLP du remake que j'ai fait en description Donc n'hésitez pas à aller le télécharger, et c'est parti Ok du coup là on est sur le projet, donc déjà le BPM il est à 128, donc voilà c'est classique C'est le même BPM qu'il y avait sur la prod de Sois Pas Timide de Gims, qu'on a refait Donc vraiment ça c'est un BPM pour les hits ça Et du coup le morceau commence comme vous l'avez sûrement entendu avec un piano Donc là voilà j'ai vraiment pris du temps pour refaire tout le pattern de l'intro qui était assez long Mais franchement je suis vraiment content du résultat J'ai aussi joué pas mal avec la vélocité des notes Parce qu'on entend aussi une différence de vélocité entre les notes dans le son original Et du coup comme piano j'ai pris un piano d'expand Voilà piano très classique Et du coup ce pattern il est coupé en 4 Du coup il y a cette première partie Qui est exactement la même que celle là Et ensuite il y a une autre partie qui est exactement la même que celle là tu vois Et du coup on va écouter les deux parties différentes Parce qu'après ça se répète Et du coup ce piano ça donne ça ... Voilà du coup ce pattern Il a été assez difficile à refaire Parce que là tu vois il y a plein de top mélodies Franchement je trouve que je l'ai assez bien refait Donc voilà et je me suis aussi beaucoup pris la tête pour le preset Parce que là c'est un preset d'expand Et j'ai essayé de trouver tu vois le piano qui ressemble le plus Et du coup ensuite deuxième pattern de piano Qu'on entend sur tout le reste du son Donc là ça a été beaucoup plus simple tu vois C'est vraiment 4 raccords et du coup bah je vous fais écouter ça C'est vraiment ça tout le reste tu vois Il n'y a pas de variation Et du coup c'est le même preset d'un piano que le piano d'avant Et sur ce piano j'ai mis un petit sound goodizer très léger Un petit EQ et un peu de reverb J'ai bien aussi augmenté pour qu'on l'entende bien tu vois Et du coup voilà pour le piano L'élément un peu principal tu vois de ce son Il y a un deuxième élément mélodique C'est une voix Et du coup bah là c'est moi qui l'ai refaite C'est une petite voix qu'on entend à la deuxième partie du son Donc il y a 3 voix différentes Et du coup bah ça donne ça Et du coup voilà sur cette voix il y a beaucoup d'effets Autotune bien sûr Un petit compresseur sound goodizer EQ Space modulateur Vintage verb Un peu de delay Et du coup voilà ça ressemble quand même au son original tu vois On a fini pour les mélos Du coup on passe au drums Alors le drums on commence déjà à l'intro Avec le piano que je vous ai montré au début Parce qu'il y a une petite basse qui intervient Et ça donne ça Du coup cette basse elle suit les fondamentales des accords du piano Et c'est une basse qui vient du drum kit d'Isos Du drum kit Cosmos Tu vois c'est la basse Saul Et donc voilà cette basse elle est vraiment vraiment ressemblante au son original J'ai écouté beaucoup de basses Et c'est celle qui correspondait le plus Et après on passe du coup à la seconde partie Et c'est là qu'il y a tous les drums qui rentrent Avec les refrains, les couplets tout ça Et du coup tu sais quoi On va décomposer la seconde partie du morceau en deux parties Il y a la partie couplet où c'est des drums trap tu vois classique Et la partie refrain où c'est des drums club house tu vois Et entre les deux tu vois il y a une petite basse qu'on verra juste après Mais du coup pour commencer la première partie trap Bah tu sais quoi on va commencer par le kick Kick très classique Et du coup ce kick il vient du drum kit d'Isos Du drum kit Atlas Bah c'est le kick problème Lui il est vraiment ressemblant au kick du son original Après ça tu sais quoi on va faire les hats Donc les hats très classiques Pattern avec un petit fillage two step Vraiment très classique avec des petits cuts Voilà donc là il n'y a même pas de jeu de vélocité Ou des trucs comme as de panne Non vraiment très simple Ce hat il vient aussi d'un kit d'Isos si je me souviens Ouais du kit Nova Voilà Le petit hi-hat gas Je l'ai un peu pitché tu vois vers le bas Pour que ce soit vraiment ressemblant au son tu vois Comme dans le son original Et du coup après ça Tu sais quoi on va passer aux claps Alors les claps Ça a été un peu galère à refaire J'ai pris pas mal de temps Et du coup j'ai fait un petit layer de trois claps Comme dans le son je pense Je sais pas s'il y a trois claps Mais je pense qu'il y a un layer de claps Premier clap Ça vient du kit de Piprod Voilà clap 10 Il y a aussi le clap maison Pareil ça vient du kit de Piprod Voilà Et dernier clap Lui c'est un clap Beaucoup plus classique Et donc lui il vient du kit de Gao Beats Donc voilà très simple Tu vois clap très simple Et du coup le pattern Ça donne ça Et du coup là j'ai même joué avec les notes Tu vois Donc voilà j'ai fait des petits changements de notes Des petites magouilles en vrai Tu vois pour que ça ressemble vraiment le plus possible au son original D'ailleurs j'ai mis un peu de reverb Si on entend bien Parce que dans le son original Le clap il était vraiment réverbéré Et du coup voilà J'ai mis une petite reverb Pour que ça corresponde au mieux Et du coup après ça Tu sais quoi on va passer aux petites perles Donc là il n'y a vraiment pas grand chose Il y a juste un open hat Donc voilà open hat très classique Qui vient aussi du drum kit de Gao Beats Ouais voilà Voilà ça c'est un open hat que j'utilise souvent plus Donc voilà open hat très classique Et pour finir la partie trap Il y a la petite 808 Donc elle c'est une 808 qui vient d'un kit d'ISO Si je me souviens bien Ouais le drum kit Atlas Quand tu écoutes la 808 C'est vraiment la même Et du coup voilà 808 très classique Qui suit les notes des accords En plus il y a eu un petit changement Tu vois à la fin Pour pas que ce soit trop répétitif Et du coup tu sais quoi On va faire la petite transition Entre la partie trap Et la partie club Et du coup pour cette transition Il y a une petite basse Donc c'est la basse deep La basse d'ISO Que j'utilise souvent aussi Voilà dans le drum kit Atlas Vraiment basse classique Et du coup sur cette basse Il y a eu un petit effet Sidechain Donc voilà j'ai pris le petit effet grosse beat Et j'ai mis le sidechain Et du coup la basse Ça donne ça Voilà donc elle C'est vraiment la même Du coup voilà en plus Il y a eu des petits slides Pour pimenter un peu le truc Tu vois Avec le petit effet sidechain Que j'ai rarement vu Et franchement Ça passe de ouf Et du coup là On passe à la dernière partie Des drums Donc là c'est la partie Clubhouse Qui a été vraiment galère à refaire Elle Surtout au niveau des hats Même au niveau des sonorités En fait en général Que j'ai pas l'habitude Tu vois d'utiliser Et du coup bah tu sais quoi On va commencer par les kicks Donc là classique Kick tous les temps Kick qui vient du kit de Raven Donc voilà J'ai cherché un kick Qui ressemblait au son original Pendant longtemps Et c'est lui qui ressemblait le plus Et du coup Patin de kick sur tous les temps Du coup voilà C'est la même sonorité de kick Là j'ai même mis la vélocité au max Tu vois Pour que ça tape vraiment Et du coup Après ça Tu sais quoi On va passer au clap Donc là J'ai pris un clap C'est le même en vrai De vrai que sur le son C'est le clap slap Qui vient du kit de Gao Beats Tu vois encore une fois Et du coup là Clap très classique Déjà là tu sens le côté house Tu vois Tu sens le côté club Tout ça Après ça On a les hats Donc là les hats Il y a 3 hats Et en fait ces deux là C'est les mêmes C'est juste qu'il y en a un des deux Tu vois que j'ai un peu pitché vers le bas Et l'autre je l'ai pas pitché Donc il y a Tu vois lui Ce hat Qui fait vraiment vraiment house Tout ça Il y a Voilà pareil aussi Et un hat Qui fait un peu plus classique Tu vois Et du coup le pattern de hats Ça donne ça Donc là c'était les rolls Ce qui était vraiment difficile A refaire tu vois Parce qu'il fallait tous les capter Et bien les entendre Des fois en plus Ils étaient derrière Et du coup aussi Il y a pas mal de jeux de vélocité Tu vois Entre les différents hats Parce qu'en vrai Les hats principales C'est eux Tu vois c'est eux C'est eux qu'il fallait bien qu'on entende Du coup j'ai mis la vélocité Plus fort que les autres hats Et du coup ces 3 hats Ils viennent d'un kit Que j'ai téléchargé exprès Funky house drum kit Donc là il y a plein de trucs Pour de la house Et du coup voilà pour les hats Et après ça Il y a la basse Donc là c'est une basse Que j'ai pris de citrus Ça fait longtemps Que je ne l'avais pas utilisée Mais quand j'ai entendu la basse Sur la partie house Je me suis dit Il y a moyen que je la trouve Sur citrus Et du coup Le pattern ça donne ça Voilà donc pattern de basse Très classique Celle aussi j'avais un peu galéré A trouver tu vois Un bon preset Mais franchement Citrus faut pas le négliger Il y a vraiment des bons trucs là bas Et du coup voilà Pour les drums du refrain Drums house Tout ça Et du coup il y a un dernier petit truc Il y a juste une petite transition Tu vois Entre le premier refrain Et le deuxième couplet Il y a un petit pont Et du coup on a repris les hats house Mais on a juste enlevé Les hats qui faisaient des petits rolls Tu vois Là on a gardé les hats principales Avec juste les petits Les deux petits hats de fin Là tu vois Mais du coup Ce pattern ça donne ça Et du coup voilà En vrai de vrai pour le son En vrai assez simple Mais quand même complexe Tu vois Simple au niveau des mélodies Même si le piano De l'intro il est assez complexe Mais à partir tu vois De la deuxième partie Les mélodies ont été assez simples Mais c'est vrai que niveau drums Pour refaire en tout cas Ça a été complexe Tu devais chercher la bonne sonorité Que ce soit les claps Les hats Tous les drums Il y en a qui paraissaient un peu évident Tu vois par exemple La basse La transition Je savais c'était quel type de basse Du coup ça a été assez rapide Mais par exemple pour les drums house Ça a été assez complexe Tu vois Mais au final franchement Je suis très content du résultat Et il y a juste deux petits FX Donc il y en a un qui revient assez souvent C'est un petit crash en fait Mais assez puissant tu vois Donc lui il revient assez souvent dans le son Et du coup Ce FX je l'ai prélevé directement du son Et il y en a un autre C'est un petit Un petit FX FX d'arrivée Qui vient du drum kit De Yaya on the track Voilà donc FX très classique Tu vois Donc franchement au niveau FX C'est assez simple Il y a aussi tu vois des petits effets De grosse beat Par exemple le petit crash de vinyle Tu vois lui revient trois fois dans le son Il y a aussi un petit effet love filter Tu vois Un petit passage chulo Et aussi en plus du love filter Et de l'effet grosse beat Tu vois il y a aussi des petits cuts Que j'ai refait Et donc voilà en vrai pour le son Et du coup on s'écoute ça Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin En vrai là je dirais que le son Il est ressemblant à 80 85% Parce que là vraiment J'ai été rechercher tu vois Dans tous les kits que j'avais Pour que les sonorités soient les mêmes Et franchement je suis très content du résultat Et surtout si tu fais écouter l'astro à quelqu'un Il sait c'est quoi tu vois Et ça c'est pas mal grâce aux accords de piano Tu vois qui sont vraiment reconnaissables Parce qu'ils sont très simples Et aussi à la rythmique clubhouse Tu vois qui est très efficace Et donc franchement je suis très content du résultat N'oubliez pas de vous abonner Et de liker la vidéo Parce que ça peut vraiment la booster Pour que le plus de gens la voient Vous pouvez aussi dès maintenant rejoindre la chaîne Pour avoir accès à différentes contreparties La première catégorie Les boostés Vous aurez des réponses prioritaires aux commentaires Une loupe mensuelle que je vous enverrai Et vous aurez même accès en avant première aux nouvelles vidéos Il y a aussi une deuxième catégorie Les super boostés Où vous avez le même contrepartie Mais en plus de ça Vous aurez des petites dédicaces Pas une mais 5 loupes mensuelles Et en plus vous aurez accès aux rediffusions des lives Et dernière catégorie Les méga boostés Donc eux c'est les meilleurs Vous aurez accès à tout ce que j'ai dit Mais là pas 5 mais 10 loupes mensuelles Et en plus de ça on aura un petit discord privé Comme ça on pourra parler tout ça Donc voilà n'hésitez pas à me rejoindre Parce que ça peut vraiment soutenir la chaîne Et aussi n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos qu'on a envoyées Les derniers remakes Le décompose avec Tombeats Parce que là franchement je suis grave content Des dernières vidéos qu'on a postées Et on n'oublie pas New Gen Un nouvel épisode est sorti la semaine dernière Avec Denzel et Tombeats Donc n'hésitez pas à les streamer Et n'hésitez pas à aller voir le New Gen off Où je vous montre le processus de création du morceau Et voilà donner de la force Et du coup nous on s'écoute le résultat final Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501